Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble que l'humanité dans son ensemble vise à atteindre son ultime perfection cette ultime perfection non seulement c'est la paix, la paix universelle un fonctionnement totalement universel, la faim de l'homme loup pour l'homme un fonctionnement totalement écologique où l'homme n'a plus aucun impact sur la planète etc. enfin bref une perfection technique on pourrait dire mais c'est surtout cette perfection technique elle est destinée à l'homme, à sa sensation, à ce qu'il va ressentir c'est-à-dire atteindre la plénitude, le bonheur absolu, la sérénité en fait pourquoi on écarte les prédateurs pourquoi on a fait tout ce travail pour essayer de maîtriser notre environnement nous écarter de, ben voilà en Europe il y a 10 000 ans il y avait tout un tas de craintes à avoir sur notre environnement et ces craintes-là pour la plupart on les a résolues et ce travail en fait c'est juste pour atteindre de la sérénité, pour atteindre du bonheur c'est pas pour, c'est pas que pour la survie bien sûr c'est pour, parce que l'homme veut durer et d'ailleurs tout à l'heure j'ai répondu à une philosophe qui fait des petites vidéos sur TikTok où elle disait que en fait le travail essentiel de l'homme c'était un travail pour sa survie en fait que toute l'énergie, la volonté, tout ce qu'on mettait c'était pour la survie mais ça on l'a déjà dépassé le principe de la survie évidemment on continue on veut prolonger la vie le plus longtemps possible on veut écarter les risques dus au tremblement de terre au climat etc c'est pour ça qu'on essaye d'étudier la météo le plus longtemps possible par exemple tous ces travaux-là servent en réalité à atteindre la sérénité c'est ça et la sérénité qu'est-ce que c'est ? c'est l'éveil c'est ce qu'on appelle la béatitude l'extase voilà en fait l'humanité cherche à atteindre l'extase le plus haut degré du bonheur le plus haut degré de la sensation de plénitude et c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle voilà et quand on a fait l'expérience de l'extase et bien on se rend compte que c'est le plus haut c'est ce que l'homme peut ressentir de plus puissant de plus intense de plus pas puissant en termes de variation parce que c'est quelque chose qui n'a pas de variation mais en termes d'intensité spirituelle d'intensité corporelle physique chaque partie du corps dans l'extase dans le nirvana voilà il y a l'atarati il y a plein de termes qui sont employés pour expliquer cet état particulier et bien tout le corps jubile tous les organes tous les centimètres de la peau de la chair jouissent en réalité donc c'est ça que l'être humain cherche à atteindre pourquoi ce moteur est là en nous d'atteindre cet état pour quelle raison et bien ça c'est le mystère pour l'instant on le comprendra dans quelques siècles il faudra quelques siècles pour atteindre cet état d'extase encore il nous reste encore quelques siècles d'évolution mais la plus grande partie de l'évolution a été réalisée on a fait le plus grand chemin quand on y réfléchit entre les... il y a quelques millions d'années où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir des primates particuliers une humanité particulière et aujourd'hui on voit bien que le chemin tout le chemin qui a été accompli voilà et donc je disais en répondant à cette fille le travail sur la survie a déjà été accompli par l'humanité maintenant nous travaillons à atteindre notre perfection l'ultime perfection ça a toujours été les hommes ont toujours cherché à atteindre la perfection et on atteint la perfection du moment mais c'était une perfection dépassable nous maintenant ce que... quand je parle de l'ultime perfection c'est une perfection indépassable la perfection absolue et c'est ce que nous cherchons à atteindre en réalité voilà alors je vais arrêter là pour cette vidéo je vais faire des petites vidéos pas très longues si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt vous mettez des pouces vous abonnez vous laissez des commentaires etc tout ça, ça augmente la visibilité vous pouvez aller visiter le site mécanique-universel.net où j'explique tout ça depuis 25 ans maintenant voilà et dans la prochaine vidéo je voudrais parler surtout du pourquoi le libéralisme le capitalisme quand il est tout puissant il ne peut que conduire au drame quoi à ce qu'on est en train de vivre c'est-à-dire la guerre l'abus enfin il peut caler vers quelque chose de malfaiteur pour quelle raison ? le seul moment où il se comporte bien c'est quand en face il a un challenger comme par exemple le communisme avec le RSS pendant 40 ans 50 ans 60 ans tant qu'il avait ce garde-fou le capitalisme était obligé de bien se tenir mais depuis qu'il est devenu tout puissant il redevient comme il était dans les années 20 comme il était dans dans le 19ème siècle voilà il devient un tortionnaire en réalité tant qu'il n'a pas vraiment une force en face parce qu'il est inconscient il n'est pas il n'est pas il n'est pas bienveillant c'est pas sa c'est pas sa vocation d'être bienveillant sa vocation c'est de il pense qu'à l'argent au pouvoir aux pulsions aux plaisirs voilà il est motivé que par ces que par ces ces énergies basiques primates en somme voilà donc merci de votre écoute et puis à très bientôt